Les supporters lanceois ont retrouvé Bollardt mercredi soir encore à guichet fermé, mais pour un match nul, 0-0. Le Racing affrontait le Torino, dixième de Serie A la saison passée. Lors de la première période, quelques frissons, mais Brissamba, promu capitaine cette saison, était à la parade. En seconde mi-temps, les lanceois y ont cru, mais les occasions n'ont pas été concrétisées. Sur corner, Angelo Fulgini, puis Morgane Guilavogui à la reprise auraient pu tromper le gardien. Lucas Gemelo. En fin de match, sur cette action, son homologue Jean-Louis Leca a reçu des crampons italiens au visage. Blessé, le portier est sorti, mais le coach s'est voulu rassurant à l'issue de la rencontre. Ça va, ça va. Il a pris les crampons, il a un peu la trace des crampons. Je ne pense pas qu'on va vérifier, il n'a pas perdu connaissance déjà. Je pense qu'on va le laisser un peu au chaud 24 heures. On va faire les tests sur les protocoles commotions, comme ça doit se faire. Mais bon, les premières impressions sont plutôt positives. Au fur et à mesure, on a su desserrer l'étreinte, plus facilement sortir les ballons, gagner des temps d'avance plus régulièrement, continuer à récupérer des ballons aussi en les mettant sous pression jusqu'au bout d'ailleurs, quasiment jusqu'à la fin. Mais c'était un bon match, très bon match. On peut penser que ce n'était même pas un match de prépa. C'était un vrai match de foot, à plein dégâts. Je trouvais que c'était une opposition un peu plus forte que Wolfsburg. Ça nous a permis un peu à nous d'élever un peu notre niveau de jeu, d'essayer de trouver des solutions face à des équipes comme ça. Parce qu'on sait que l'année dernière, on a eu aussi affaire à des équipes comme ça, comme Marseille. Donc c'était une bonne opposition. Et voilà, je pense qu'on aurait pu l'emporter ce match. Donc on va garder le positif de ce soir. Du temps de jeu a été donné aux recrues. L'annonce de la prolongation de Kevin Danso devrait survenir dans les heures à venir, avant que l'équipe n'entame son dernier match de préparation, samedi en Angleterre, dans le mythique Old Trafford, face à Manchester United.